Eme Kachula, entre nature et histoire de la création de l'Etat d'Israël. Alors Daniel, nous nous trouvons là dans un endroit avec une vue à nous couper le souffle. Où sommes-nous exactement ? Eh bien, on se trouve exactement entre les montagnes de Hoth Galilée et les montagnes du plateau du Golan. Nous avons derrière nous le mont du Hermon, qui est la plus haute montagne aujourd'hui en Israël. Et nous sommes dans un endroit qu'on appelle le Doha de la Galilée, qui se trouve dans la partie la plus au nord du pays, et dans une vallée qu'on appelle la vallée d'Akhula. Et dans cette vallée, il y a un site qui est assez unique dans son genre en Israël, qu'on appelle le Hagmon Akhula, et c'est en traduction libre le petit lac d'Akhula. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cet endroit, dans ce site ? D'abord, c'est la nature. Première chose, on est là pour la nature. Il y a une nature qui est assez unique parce que c'est une nature qui est basée sur l'eau et les anciens marécages qui se trouvaient ici. Donc quand on va tourner, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et deux, c'est beaucoup de l'histoire de la création du pays et d'une certaine façon de penser que ce jeune pays dans les années 50 avait pour en fait créer plus de terres agricultures et voir si ça a marché ou pas. Ça, on le découvre à l'intérieur. Alors c'est un endroit qu'on peut faire en famille ? Je pense que c'est un endroit qu'on doit visiter en famille. Et c'est surtout un endroit qui permet une visite de plusieurs façons. Un, on peut le faire à pied. Il faut savoir que c'est beaucoup d'heures de marche. Mais sinon, deux autres possibilités qui sont très, très, très sympas. Une, c'est en clap car. Ils ont des clap car qui montent jusqu'à 8 personnes. Ou si on préfère et qu'on a un peu d'énergie, on peut le faire en vélo. Que ça soit deux vélos seuls, à même des vélos assez intéressants où on peut être assis 8 personnes sur le même vélo. Alors c'est tenu par le KKL, il faut le savoir. Pour, d'une façon pratique, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pour y arriver, c'est le plus simple. On écrit sur Waze, Agmona Hula. Et si on n'a pas de Waze, on regarde sur la carte route 90. Et c'est une des sorties de la route 90, juste avant la ville de Kiriachmona. Alors Daniel, cette région est étroitement liée à la création de l'État d'Israël. Oui, nous sommes dans une région, en fait, où nous roulons en ce moment même. C'est le troisième lac qu'on ne connaît pas en Israël, vu qu'il y a la mer Morte, le lac de Tibériade, ou la Kineret, ce qu'on appelle. Et il y avait le lac d'Akhula qui existait, qui n'était pas un très grand lac, mais qui était surtout des marécages. Et qui, pendant très, 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 très longtemps, a créé beaucoup de problèmes, surtout avec la malaria qui a tué beaucoup, beaucoup de jeunes dans la région. Et une décision dans les années 50, on est toujours dans cette pensée où on est là pour bâtir le pays, c'est d'assécher complètement cette région. Un, pour arrêter la maladie, et deux, surtout pour rajouter des terres agricoles pour les agriculteurs. Donc une grande opération va être lancée pour assécher cette région. Très, très grande opération qui va dire refaire toute la rivière du Jourdain, faire des canaux qui attrape l'eau avant qu'elle arrive dans cette région, pour vraiment bien, bien, bien assécher. Et surtout, faire sauter beaucoup d'arrêts qu'il y avait sur la rivière du Jourdain, qui a aidé à créer ce lac. Alors, qui va s'installer ici, dans cette région ? Il faut savoir que c'est une des régions les plus anciennes où les Juifs s'installent déjà à partir du 19e siècle. Rochpina étant une des premiers villages à être créée. Beaucoup de Kiboutim qui se trouvent autour sont créés plus tard, dans les années 30 et 40, et bien sûr, dans les années 50. Pas facile au début de vivre dans la région. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est un petit paradis par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Sur la route qu'on fait avec le KFK, il y a plein de points d'arrêt comme ça, pour que ce ne soit pas qu'un chemin de rouler, de voir à droite à gauche, mais aussi de s'arrêter et de pouvoir s'approcher des choses. Et ce jardin botanique est en fait unique, parce que c'est un jardin botanique qui est fait pour les plantes de marécage et de barré. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que l'eau derrière nous, elle est assez stagnante et elle ne bouge pas beaucoup. Et beaucoup de plantes qu'on peut retrouver. Et ça, c'est pour beaucoup rappeler de la façon naturelle de l'endroit qui était là avant l'assèchement. Et c'était comme ça, kilomètre carré sur kilomètre carré. Et c'est une des choses qui a disparu avec le fait qu'on a asséché. Et beaucoup de gens vous diront, ah c'est mort, c'est pas beau. Mais il y a énormément de vie autour de ça. Et en fait, ça fait partie de ce site. Il y a des explications à chaque fois, je vois. Alors pour ceux qui aiment beaucoup, beaucoup les plantes et la botanique, vous avez les noms en hébreu et bien sûr le nom latin de chaque espèce qui se trouve plantée ici. Alors Daniel, pourquoi ce site a été créé ? Donc on pourrait se demander pourquoi un site qui prend des terres agricoles aussi grand a été créé à la base des terres agricoles, vu qu'on a asséché le lac pour ces terres agricoles. Et en fait, un des grands problèmes qui a été découvert, c'est que quand la terre a été asséchée, dans beaucoup de marées, il y a beaucoup d'organismes, la terre a commencé à s'oxygéner et en fait la terre est tourbée. Ce qui veut dire que parfois, en pleine journée comme ça, l'oxygénation était tellement forte que la terre ne prenait feu toute seule. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'agriculture ? Énormément de problèmes. Et à peu près plusieurs dizaines d'années, il y a 20 ans, 25 ans, ils ont fait attention qu'il y a eu un nouveau tourisme qui était très, très, très important, qui se faisait en Israël, vu qu'il faut savoir qu'Israël est une autoroute dans le ciel de tout oiseau migrateur qui arrive d'Asie ou d'Europe vers l'Afrique et vice-versa. On a plus d'un demi milliard d'oiseaux qui traversent notre ciel deux fois par an, plus de 400 espèces en tout, d'oiseaux qui font 5 grammes aux pélicans qui font 25 kilos, donc très, très grands. Et donc, ça amène beaucoup de personnes qui adorent les oiseaux et qui prennent des photos d'oiseaux. Et donc, ce tourisme a beaucoup intéressé les gens qui tenaient ces terres de créer, avec l'aide du KKL, ce site touristique pour créer une entrée, vu que les terres ne donnaient pas beaucoup. Alors, Daniel, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-ci en Israël ? Il n'y en a pas du tout des endroits comme ça en Israël, vu que c'est un endroit qui vient à rappeler une partie d'Israël qui a disparu. On peut voir le lac derrière nous, qui n'est en fait même pas le quart de la grandeur du lac qu'il y avait avant les années 50. Et une des raisons pour laquelle, comme on a parlé des oiseaux tout à l'heure, pour laquelle ils ont refait le lac, c'est à savoir qu'il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs qui ont besoin d'eau en route vers l'Afrique qui s'arrêtent ici, quand surtout on a beaucoup de différentes sortes de canards et bien sûr les plus gros oiseaux qu'on connaît dans la région, qui sont les pélicans, qui font 25 kilos et avec 4 mètres d'étendue d'aile. Alors en période de migration, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Alors en période de migration, on peut voir énormément d'oiseaux. Le lac, il est blanc. On ne voit surtout que des oiseaux. Quand les deux plus grands qu'on voit, c'est les pélicans, comme je vous ai dit, et un autre qui ne sont pas les plus grands ou les plus lourds plutôt, mais les plus hauts, que ce sont les grues, qui font 1,20 m, où on en a plus ou moins dans les 200 000 qui passent ici pendant la période de migration. Mais il y en a pas mal aussi qui restent pendant l'hiver. L'été, pendant cette période-là, c'est surtout les oiseaux d'été, un peu plus petits, il y a les oiseaux qui restent dans les alentours et bien sûr les gros animaux qui vivent dans la région. Alors en cette période, on a dit que c'était un endroit qu'on pouvait faire en famille. Quelles sont les activités pour les enfants ? D'abord, il y a le clap-car qui est toujours génial, il y a le vélo, ça dépense. Et puis pour ceux qui connaissent un peu mieux, on a les mûriers sur la route, c'est toujours sympathique en saison d'aller goûter, bien sûr. Et d'autres fruits qu'on peut prendre directement de l'arbre, vu qu'on n'est pas dans une réserve naturelle. Et bien sûr, il y a le centre qui se trouve à l'entrée, où vous avez VR, ça veut dire on peut voir carrément, ou se sentir de voler comme un oiseau, plusieurs films, films 3D. Il y a énormément de choses technologiques, bien sûr, pour la jeune génération. Un truc très sympathique aussi qu'il y a, c'est qu'on a des pointes d'arrêt un peu partout, avec beaucoup de tables de pique-nique. On ne peut pas faire un barbecue, parce qu'il y a toujours une peur de feu ici, dans ce genre d'endroit. Mais par contre, on peut amener sa nourriture et passer un bon moment sur les arbres. Il y a toujours un très bon vent, et c'est assez unique. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, à vous connecter avec la nature, et on se retrouve pour un prochain numéro sur les chemins d'Israël, sur Studio Calita.